le data binding. Après, il y a les directives et les pipes, et il y a les routings. Ensuite, il y a les formations qui sont en front de l'EVH Yousouf. En général, c'est quoi un framework ? C'est le cadre de travail qui a un projet. Il offre les outils, tous les projets qui ont été créés par le monde. Donc, il offre un ensemble d'outils, composants et interfaces permettant de construire une page web. C'est-à-dire qu'il est réutilisable. Il veut dire qu'il ne faut pas faire un code structuré. Il faut faire un groupe de personnes qui ont fait un projet et ils ne peuvent faire un autre. Donc, c'est quoi le framework Angular ? Angular, c'est-à-dire qu'il utilise le langage TypeScript. C'est le JavaScript qui a donné quelques fonctionnalités. Ensuite, c'est le code qui est écrit en TypeScript. Le compilateur, c'est-à-dire qu'il est en JavaScript, c'est-à-dire que le browser, le navigateur, il n'est jamais fermé. Ou Angular, il utilise l'architecture NVVM grâce au data binding. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actualité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actualité. Donc, on va choisir Google, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'actualité. En plus, il nous permet la création des classes et d'interfaces qui ne sont pas permises en JavaScript. C'est un exemple de fonction lambda. Alors, ce qu'est ce qui est la fonction lambda ? Elle a été utilisée une fonction. Elle ne représente pas la même chose. Ou en plus, elle a été utilisée des données, donc elle a été utilisée dans le privacy des opérateurs et d'autres données. Donc, ce qu'est ce que tu vas avec toi ? Tu vas avec le type de retour. Et qui est le variable «ехu» ? Et quel est le corps de la fonction ? La fonction technique que tu as utilise ? Ou en plus, qu'il n'y a pas d'autres places, on peut traiter les données et c'est en fait qu'elle s'execute. la fonction qui est en angloulaire est un élément réutilisable et il est maquissé à 3 choses un template ou une classe ou des metadata le template est tout ce qui est vu HTML, CSS ou tout la classe c'est le TypeScript le code source les metadata, les décorateurs ils veulent savoir la classe est-ce que c'est un composant est-ce que c'est un HTML est-ce que c'est un service donc il y a une page avec angloulaire donc une page en angloulaire elle se décompose en plusieurs composants il y a un composant racine il y a d'autres composants qui sont à la racine donc un composant se compose d'un template qui est un HTML et il y a un peu l'utilisateur d'une classe il y a un code source où les metadata ils nous permettent de définir les classes c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une interface est-ce que c'est un composant etc donc AVA c'est un exemple de composants donc le composant on le crée dans angloulaire il y a un autre pour ce qui est-ce que c'est un composant et l'un des composants dont vous aimez. Par exemple, ici, nj generate component first component. Donc generate nj, c'est un peu plus, et component n'est-ce que tu peux te mettre plus. Donc, nous avons vu ce composant. Comment tu peux te faire ? Tu peux te faire un page HTML et un page T.S. Donc, tu peux te faire un page. Il y a la selector. Et il y a la template URL, qui je vais m'en faire un peu plus. Et la component, c'est la selector, c'est la metadata. C'est pour que tu puisses le type de fichier. C'est un peu plus. Donc, ici, un composant. C'est le first component. Donc, le composant, c'est le constructeur et l'onj on any. C'est un peu plus, lorsque tu exécutes le composant, il va se générer. qui sont les deux. L'onj on any. Donc, on a un constructeur, qui va reprendre. On a un constructeur qui va s'éteindre les services qui se réunissent. On a un composant. 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 On a un interface. il se déclare le constructeur donc le constructeur il va s'exécuter il va s'exécuter le composant le chargement de la page il va s'exécuter donc il va s'exécuter qui charge le composant il va s'exécuter le constructeur il va s'exécuter il va s'exécuter le constructeur donc donc le composant il va s'exécuter le selector c'est un page angulaire il va s'exécuter de plusieurs composants donc si on sait où les composants ils sont en place en place dans un exemple il va s'exécuter et il va s'exécuter le fichier HTML associé au composant quand tout le composant il va s'exécuter il va s'exécuter le fichier HTML le fichier CSS le fichier TypeScript qui est dans le code donc dans le fichier TypeScript tu as un fichier HTML associé le fichier CSS associé le fichier CSS et le selector qui permet de s'exécuter la page dans un autre et il va s'exécuter le nom de la classe il va s'exécuter le constructeur ou le ng on init donc le selector il va le nom utilisé comme balise HTML pour afficher le composant le export le export ça veut dire la classe elle peut être exportée dans une classe l'import il import les fichiers que j'ai utilisé ce que j'ai utilisé pour l'utiliser la page donc il y a juste import component mais il y a qui est le code source on utilise l'composant un autre service l'interfaz donc l'import tu as les fichiers qui import les titres donc tu as l'app component HTML qui est le template associé au fichier TypeScript avec et l'app component qui est le composant lui-même qui est le code source et l'interaction avec HTML grâce au Data Binding le propriété Binding donc où dans la partie HTML on va mettre tout ce qui est vu ce qu'il y a la fichier ce qu'il y a la chose qui est quand tu charge la page et on va mettre un projet Angular on va mettre le fichier AppModule c'est le fichier source c'est le composant source les composants les bibliothèques les déclarés dans AppModule chaque nouveau composant chaque librairie chaque a déclaré dans AppModule donc pour que le composant puisse être affiché dans la page web il faut focus en selector il y qu'on l'app le premier composant qui est l'app component qui est l'app component dans le premier composant donc il tu qu'beli ka selector qui l'i qu'il qu'il il selector qui l'app root ou la app first ou la fichier qu'il selector Voilà. Voilà. Donc, on a fait ici le chargement d'une page web angulaire. Donc, le browser s'exécute, il se lance. Au début, comment le browser s'exécute sur le fichier index.punch.tml ? Si vous voulez le fichier index.punch.tml, l'app module, l'app component, c'est ce qu'ils font sur la page web. C'est ce qu'ils font pour qu'ils ont créé. Quand on fait l'engineer, c'est ce qu'ils ont créé. C'est ce qu'ils ont créé. Donc, le browser s'exécute sur le fichier index.punch.tml. C'est ce qu'ils ont créé. C'est ce qu'ils ont créé. Donc, le fichier index.punch.tml, l'app module, c'est ce qu'ils ont créé. C'est ce qu'ils ont créé. C'est ce qu'ils ont créé. Il y a la plateforme browser-dynamic.punch.tml. L'app module, c'est ce qu'ils ont créé. Il faut créer un component rassi, qui est l'app module. Il y a l'app module. Il y a les déclarations dans les composants. Et il s'exécute. ou un peu d'app module, comme ça, il y a un component. Et il y a un chargement pour le départ. Et tous les gens pensent qu'il y a un fiche, qu'il y a un fiche, qu'il y a un fiche, qu'il y a un fiche. Il y a un fiche. Alors, l'axtreur, le composant, c'est ce qu'il y a ? Après, on va voir dans l'exercice, on va voir quel code que tu as-tu. On a des services angulaires. Les services sont ce qu'il y a ? C'est ce qu'il y a un générique. Vous avez besoin de beaucoup de composants. Et vous avez besoin de communiquer avec le bac. Vous avez besoin de la brocade dans le bac. Vous avez besoin de la service. Le service est le lien entre le bac et le front. Un service doit être injectable dans le composant par le constructeur pour que vous avez besoin. Le service contient des rocettes HTTP. Nous devons faire des liaisons sur le bac. Le jour, on va avoir le post, le post, le delete, le get. donc, on va avoir le création de service. On va avoir un générique, un générique, un générique, un générique, un générique, un générique, un générique. de service. Donc, on va avoir un générique, un générique, un générique, un générique, un générique. c'est une architecture monolithique, un générique, un générique. comme un HTTP. Donc, c'est l'interface qui est importée par cette interface. C'est un exemple qui fait l'interface. Donc, c'est l'importation de l'interface que tu manipules les données. donc, export class, l'asme service l'asme service l'asmeit au ng-generate. L'asme public host. L'host qui est htp localhost numéros port slash slash user. L'asme qui n'a fait l'asme avec Yusuf qui t'amène dans le contrôleur. L'asme d'un qu'on appelle request mapping. Donc, request mapping c'est que c'est l'use. Par exemple, le request mapping c'est l'use. Et l'un 899 c'est l'un numéro de port qui est qu'on a reçu. Par exemple, dans le projet de Yusuf qui est qu'on a reçu. Donc, tu as htp slash localhost deux points. Numéros de port qui tu as l'asme dans le bac et request mapping qui est sur le contrôleur. Par exemple, dans le constructeur tu t'éclair l'http et tu as un fonction comme public delete matricule return this .http .delete .tp 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 qui est un peu différent tout .tp 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 Ah, j'ai vu les attributs. Donc, un exemple de service. Un exemple de service pour la liste des utilisateurs. Donc, un exemple de service. Donc, un exemple de service. 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 le résultat est donné donc vous avez une liste des utilisateurs l'utilisateur si vous avez fait le lien c'est l'interface donc vous avez un type deux points ou l'interface ou l'initialité donc le résultat qui vous intéresse c'est l'utilisateur c'est l'utilisateur alors vous avez pu Si vous avez pu que vous compriez l'utilisateur le résultat est donc hein donc Il y a des données et les erreurs, il n'est pas à l'envers. Il n'a pas d'enversé, il n'a pas d'enversé. Il n'a pas d'enversé, il n'a pas d'enversé. Mais il n'a pas d'enversé. Il n'a pas d'enversé. Il y a des privés. Ce sont les services qui peuvent s'écrire sur le composant. Ce sont les services qui peuvent s'écrire sur le composant. Et comment tu peux utiliser l'interface. C'est bon, c'est bon ? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est bon. Pour l'exemple, je vais vous parler. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Donc, on a mis envers l'angular. Il y a une architecture, MVVM. MVVM, c'est à dire que le View et le Model communiquent avec eux. Donc, MVVM est Model, View, View, Model. Ce qui est la propriété. Il est fait grâce au Data Binding. Il y a une qui est en train de communiquer le thèse et le thèse. Donc, on a quatre types. Il y a l'interpolation. Il y a l'entre-deux. 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 Il y a une direction de remplacement待. La liste des utilisateurs. Donc, il y a l'entre-deux. Html. Donc, ici, NG4, c'est la directive. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais ici, je vais juste être en train de faire. Donc, ici, on va lire la liste des utilisateurs. On va lire la liste des utilisateurs. On va lire la liste de la matricule et on va lire la liste des utilisateurs. Le U, c'est que c'est un type d'utilisateur. Donc, on va lire les attributs de l'entité. U.matricule, U.firstname, U.lastname. Donc, on va lire la liste. La liste letter. Donc, on va lire la liste. Donc, U. La liste, c'est un type d'utilisateur.matricule. Ce sont les attributs c'est bon ? voilà c'est pas bon donc c'est un autre exemple dans l'interpolation donc voilà une photo pour vous montrer un autre exemple c'est pas de lien il faut mettre au bon un petit nom il faut mettre au-delà Je peux enlever l'ampleur. C'est un nom plus un nom au nom plus un nom, plus un nom plus un nom. Ce qui est tout à l'entrep implementation, c'est ce qui ne veut pas qu'on s'arrête à l'école. Je vais maintenant baser le nom et l'expérience de l'下plion, on va s'enlever le france, on va ton. On va revenir dans le type de script, on va avoir l'impressé le nom et que l'a produit l'odion. On va s'arrête à un composite. On va s'entendre la classe d'accès avant. On n'a pas qu'on s'attendre à l'iquette, on va s'enlever l'âge, ... le premier en acheter la piste et la penchouse des limousines, où est-ce qu'elle vit en place ou en place, quel est la vidéo-là, je vais vous donner dans l'académie, où elle peut choisir une petite partie. C'est ce qui est le cas qui fait encore une partie, j'ai été par la vidéo comme celle-ci, je vous fais ça, depuis qu'elle choisir une petite partie. On ne s'est-ilай la vidéo avec une petite partie, à la petite partie, à la pièce, et à l'application. On en arrive. On a plus le property binding. On a plus les deux types qui marchent avec le test et la stémeil. C'est-à-dire qu'on peut faire un valoir dans le test et on peut faire un valoir dans le test. Ici, j'ai un lien avec la taille. Donc, ici, dans le test, j'ai l'hier que j'aime. Et ici, j'ai un lien entre... J'ai un lien entre un lien entre un crotchet et un photo. En l'aise, quand je veux aller en bas, on peut aller en bas, on peut aller en bas. Et on ne peut pas aller en bas. On peut aller en bas et passer à l'emplacement. On peut aller en bas. Donc, c'est-à-dire qu'on a dit, on est déclaré. Et quand je veux aller en bas. On peut aller en bas. Et là, il faut aller en bas. Il faut aller en bas. Et il est dans le cas. Et ça, c'est le cas. le binding est-il que c'est la marque, c'est la marche d'un HTML par le texte, par exemple pendant laquelle nous cliquons sur le bouton ou autre chose, on va Booman, par exemple, szerint le bouton, avec un view, par exemple, je veux mettre en delete, ce qui veut dire que c'est dit que tu prennes. Alors maintenant, nous avons mis contre le texte sur le texte, par exemple, je veux te faire un Joel, M.L.E.S.T. Donc, le FlashTheme, comment nous l'applique ? Nous l'applique sur le bouton que j'aime. Nous l'applique et nous mettons la fonction. Dans le test, nous l'applique juste la fonction qui sera réelle. Et comment est le truc qui va faire ? Le temps que nous nous prenons en bouton. Et il y a un autre moment par l'EventBinding qui, par exemple, nous prenons sur le bouton, nous aimons une valeur qui se récupère. Donc, ici, nous avons le NG Model Change. Nous ajoutons le nom de la fonctionnalité que nous avons créé dans le back. Par exemple, nous avons un champ. Nous aimons qu'on a écrit un nombre. Par exemple, nous aimons faire des utilisateurs. Nous aimons l'utilisateur qui n'a pas eu le nom. Nous aimons que nous étions sur le nombre de données. Nous aimons que nous étions en émant, par exemple, «Yusuf ». Qui nous étions en émant, par exemple, à la mesure de l'exécution, il y a une fonctionnalité sans chercher. Donc, nous aimons que les chèvres nous étions en émant avec l'évén. Par exemple, ici, vous avez des utilisateurs qui n'ont pas eu le matricule. Par exemple, nous aimons mettre en utilisateur qui n'a pas eu le matricule. Et par exemple, nous étions en émant, dans toutes les chèvres que nous étions en émant, il y a un état qui s'est mis en émant. Par exemple, nous aimons l'utilisateur qui n'ont pas eu le matricule. Nous aimons mettre en émant. Nous aimons mettre en émant, il n'a pas eu le matricule. Il n'a pas eu le matricule, il n'a pas eu le matricule. Il n'a pas eu le matricule. Il n'a pas eu le matricule, il n'a pas eu le matricule. On peut mettre 2 000 et on a un bouton. On va faire la recherche. C'est pourquoi? On va mettre 2. On va faire la recherche. On ne peut pas attendre que nous on a fait la recherche. On va faire la recherche. Cela s'est rendu dans l'event. On va mettre l'event. On va aller vers l'event. On va faire la recherche à la recherche. On va mettre la recherche à la recherche. C'est bon? On va rentrer. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vous souhaite une bonne formation. Je vous souhaite une partie de cette partie. La architecture de l'angular, c'est qu'il n'a pas d'accès sur le data-binding. Je vous souhaite une partie qui est intéressante. C'est une partie qui est intéressante. Je ne pense pas qu'il n'a pas d'accès plus en pratique. Oui, il n'a pas d'accès. 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 Exactement. Il n'a pas d'accès. Oui, c'est d'accord. Il y a le two-way binding. Il n'a pas d'accès. Il n'a pas d'accès dans le flash-tml. Il n'a pas d'accès. Il n'a pas d'accès. Il n'a pas d'accès. Angular utilise la directive ng-model. appartenant à la bibliothèque FormsModel afin de réaliser le two-way binding. On l'utilise généralement pour les formulaires, les inputs, les selects, etc. Donc, le property binding entre crochets ou l'event binding entre parenthèses. Le two-way binding est-ce qu'on met le ng-model entre parenthèses ou entre crochets afin d'assurer les deux propriétés à la fois. C'est un exemple. Dans le côté HTML, on met le value qui est dans le texte et le value est-ce qu'on met le ng-model value. on met le value qui est-ce qu'on met le value et qui est-ce qu'on met le value ou 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 qui est-ce qu'on met le value ? entre parenthèses ou entre crochets. Je ne sais pas si c'est assimilé. Allô? Voilà. Entre parenthèses ou entre crochets. Et trouve que tu m'em Snap pu deux-way de la Second-vation. D'etro. Y, que tu m'em точie la cénérin entrelamation la Céline ou l'analyse You always could provide la cédède la cédède comment you En disque la cédède Tu m'em足 la cédède La cédède Y cédède N'està 以前 la cédède O Oneter Marcial valeur, tu as besoin de la flash tml ou la thèse, tu as besoin d'entrer entre parenthèses ou entre crochets, ou tu as besoin de faire ça ? Quelle maravine est-ce que tu as besoin ? C'est bon, c'est bon. Nous avons besoin de les directives ou les types. Les types nous permettent de formater les données. Nous avons besoin d'un des données uppercase. Nous avons besoin d'un des majuscules et minuscules, Nous devons donc d'adapter l'affichage. Nous avons donc de l'arrivée. Si vous mettrez l'alternet, vous ne pouvez pas abandonner l'affichage. Vous pouvez mettre l'application sur l'application. Vous pouvez mettre l'application sur l'application sur l'application sur l'application. C'est-à-dire que si vous voulez mettre un magnifique, un magnifique, un magnifique ou un magnifique, vous pouvez mettre l'atribut et les barrières de vous. Et ce n'est pas le format que vous voulez. En général, on est-à-dire qu'on peut mettre le format dans le date. Par exemple, on va mettre le date now, qui est le date. Par exemple, on peut mettre l'affichage sur l'HTML. On a mettre l'un et l'un entre les deux deux. Donc, on va mettre l'affichage sur l'HTML. On est le 22 août 2021. Donc, on va mettre l'affichage sur l'Internet. C'est bon ? Oui. On a mettre l'affichage sur l'Internet, on ne se déconneit pas d'affichage sur l'Internet. On ne se déconneit pas d'affichage sur l'Internet. Oui, on a mettre l'affichage sur l'Internet. C'est bon. 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 C'est bon.